Noël des bêtes par Charles van Lerberg Oh mer ! qu'est-ce donc ce grand bruit dans la nuit ? Oh mer ! qu'est-ce donc qui souffle et hurle ainsi ? Il neige ! C'est la bise qui souffle en tempête dans la neige, et ce sont de pauvres bêtes qui ne peuvent dormir, de faim et de froid, qui soufflent, qui s'agitent, qui courent dans le bois par sots et par bons, qui vont, comme les mendiants, clopins, clopans, où va le froid, où va le vent, où va la neige, où va le sang, au fond du bois, vers une humble auge où brûle un peu de feu d'étoile sur la paille, là-bas, vers le triste et pauvre berceau, où vient de naître un petit agneau que lège sa mère de sa langue rose et tout ton de pauvres robes, beige, grise, noire, brune, couleur de soir, couleur de brume, couleur de terre et de misère, et toutes souffrent dans le vent qui souffle, et hurlent et beugles, et jappent et miaulent, et le vent hurlent et beugles, et soufflent dans ses trompes roques, et dans ses corps de cornes, et sifflent dans ses flûtes aiguës, et claquent des dents. Et les sapins aussi font un long bruit stride. Des brebis belles, des fanrales, un cerbre âme épouvantablement, des biches passent, une flèche dans le flanc, et des lièvres dans le sang, mais des taches dans la neige. Il est aussi de pauvres oiseaux, des cailles, des gribes, des perdreaux, des colombes, qui volent avec des ailes cassées, des coups tordus et des pattes fauchées, où tombe, le bec ouvert, plein de sang. Et des plumes rouges volent dans la neige et dans le vent. C'est le massacre des innocents, celle à des traits simples et cachés des faibles, des timides, et des doux. Pourtant, il y a les corbeaux et les loups. Et que disent-elles ? Elles disent, fin ! fin ! Encore, et toujours, et sans cesse et sans fin, fin ! Et les petits disent, fin ! Et les vieux disent, fin ! Notre père ! notre père ! Fin ! Fin ! Fin ! Notre père ! Notre pain ! Et d'autres, à la fois, clament fin et froid, crient aïe, fin ! croissant, froid ! Et les poissons que disent-ils ? – Les poissons sont au fond de l'étang. Ils regardent sous la glace, avec de grands yeux navrants. Ils demandent, dans leurs prières, de l'eau, de l'air, tristement à voix basse, car l'eau gèle jusqu'à terre, car ils étouffent, et vont mourir. Ils prient dans les profondeurs, et leurs voix mornes et crépusculaires s'élèvent des grands étangs solitaires. Mais personne ne les entend. – Et que font les hiboux ? – Ils volent sur la ville, dans les ténèbres, comme des cloches funèbres, ils crient, unissez-vous ! Unissez-vous ! D'un ton très plaintif et très doux ! Et c'est la lamentation suprême ! Car les loups et les corbeaux ont mangé le petit agneau, et sa mère lèche son sang, en pleurant et en bêlant, et quand on l'entend, le coeur se fend. Car la misère est sur la terre, et l'universel hurlement gronde et monte vers le ciel sombre, vers le ciel implacablement. – Homère ! écoute ! il semble aussi qu'une voix très lointaine chante. Où est ta voix qui chante ainsi ? Il fait si noir, j'ai peur. Est-ce qu'il neige encore ? La lampe s'est éteinte et le feu s'est éteint. La nuit touche mes yeux. Je m'endors et je pleure. Homère ! Donne la bénédiction du soir à mon coeur qui a pitié, et chante-moi, en me berçant, cette chanson plaintive et touchante qu'il chante, là-bas, sans faim, sans faim. Homère, embrasse-moi, comme je t'embrasse, pour tous ceux qui ont faim et froid dans le vent, dans la neige et dans la glace. Et dis-moi, ne vais-je pas rêver, tantôt, que je suis le petit agneau et que le loup me mange ? Dors, enfant ! ce n'est qu'un songe. Dors, l'aube est proche. Dans le matin vont sonner les cloches d'or. Repose. Il passe un souffle d'avril lointain. La neige se fond. Voici les roses. Homère ! Alors, comme un bon ange, prends-moi dans tes bras, pendant que le loup me mange. Reste près de moi. Embrasse-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada 你們 tous lesarbeitnaires ontaru la professione d'or. Loupy is a part de la méh寿司. Sous-titrage Société Radio-Canada Ilupsy A loosewestes